Ce jour dédié pour une bonne santé à Hanna Batester, non à Batrana, Ezra Batrana et la réussite en Torah et en Parnassah et en santé de Shmuel Ben Rachel, Ben Ezra Tachem. La question de Nathan. Comment expliquer dans le judaïsme la notion de Marc Lockett ? Divergence d'opinion. Un rabbin dit, si tu fais comme ça, quick, et l'autre dit, si tu fais le contraire, si tu fais comme le rabbin qui a dit, si tu fais comme il dit lui, alors c'est quick, il faut faire comme je le dis moi. D'accord ? Alors je ne comprends pas, un à tort, on a raison. Réponse, absolument pas. Je vais te raconter un peu l'histoire de ma vie. Quand j'étais jeune, comme je l'ai dit dans un cours dernièrement, j'étais torturé par la question existentielle. Et j'avais fait un peu de philo. Et en philo, on avait un principe qui s'appelait l'altérité. C'est quoi l'altérité ? Ça veut dire du latin. En Suisse, en fait, j'ai fait aussi du latin, tu vois. Et alter signifie autre. Alterité, ça signifie que quand on parle de Dieu, il y a cette notion de l'altérité qui apparaît, qui signifie que Dieu, il est tellement autre qu'on ne peut même pas en parler. Tout ce que tu diras, tout ce que tu appelleras, tout ce que tu vois, tu verras, tout ce que tu définiras, ce n'est pas ça. C'est intéressant que dans la Torah, on ne définit jamais Dieu de façon positive que négative. Infini. Il n'y a pas Dieu. Quel décamote ? Ça, c'est une qualité du Dieu. C'est un qualificatif. Mais lui, qu'est-ce qu'il est ? La seule chose qu'on dit positive sur lui, qu'il est un. Et ça, on ne sait même pas très bien ce que ça veut dire. D'accord ? Mais tout le reste, c'est définition, pas des qualificatifs. Des définitions, c'est toujours parler négatif. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de complexité. D'accord ? C'est un. Un, tu vois, c'est déjà positif. D'accord ? Mais il n'y a pas de complexité. Un, on ne peut pas. C'est tout en négatif. Voilà. Alors ça correspond bien à cette notion d'altérité. Ça va plus loin. Vu que Dieu, il est inappréhendable, on ne peut pas en parler. Donc son message, forcément, s'il a un message, est inappréhendable. C'est un message divin. Quand l'infini rentre dans le fini, c'est impossible que l'infini reste cohérent. C'est-à-dire que moi, être fini, si on me dit, voilà, ça c'est le message de Dieu, et le message de Dieu, il est cohérent. C'est la preuve que c'est faux. Alors quand j'étais jeune, j'ai cherché la vérité, alors j'ai vu un peu, beaucoup, pas mal de religions, tout c'est pas mal cohérent. Donc par définition, faux. Ça ne peut pas être divin. Si c'est divin, absolu, altère, c'est autre, ça vient dans ce monde du fini, forcément, ça ne peut pas être cohérent. Pour nous, parce qu'on est dans le fini. Comment le fini, il peut saisir, appréhender, prendre en lui l'infini ? Impossible, impossible. Einstein disait que dans l'infini, deux parallèles se rejoignent. Tu peux m'expliquer ça ? Un esprit fini ne peut pas comprendre ça. C'est tout à fait incompréhensible. C'est une erreur dans le monde du fini, pourtant dans l'infini, c'est vrai. Ça veut dire que ça n'a rien à voir. Alors, comment une religion peut venir et dire, nous provenons de Dieu ? Voici le message, tu dis, c'est super cohérent. Et je tombe sur la Torah. Bon, je l'ai quand même juif, d'accord ? Et là-bas, dans Yerouvin, page 13, c'est marqué, Bet-Chamaï dit A, Bet-Hilel dit moins A. Donc exactement le contraire. Les deux sont des paroles du Dieu vivant. Les deux sont vraies. Ce n'est pas possible. Si A est vrai, donc moins A est faux. Si moins A est vrai, alors A est faux. Non, les deux sont vraies. Ça, c'est solide. Ce n'était pas la preuve que c'était vrai, la Torah. Il n'y a pas encore de preuve que c'était faux. Tous les autres, c'était faux. Ça, c'était vrai. Et effectivement, tu n'as presque aucun sujet dans la Torah qui n'est pas sujet à des divergences d'opinion. Pas manger du porc, on peut dire, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais tu vas un peu plus loin, d'accord ? Tout de suite, tu prends déjà la Mushna, après le Talmud, c'est sans cesse des divergences d'opinion. Il a dit comme ça, il a dit comme ça. Ce sont des choses graves. Des choses graves. Un dit c'est permis, l'autre dit tu fais ça, tu n'es pas possible de mort. C'est super grave. Alors, si on parlait maintenant des histoires d'antan, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je ne sais pas, moi, la couleur des cheveux du roi David. Un dit brun, un dit jaune. Il n'y a absolument rien à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Si maintenant c'est le message de Dieu qui me concerne, qu'effectivement, il y a des choses qui sont graves si on les fait ou graves si on ne les fait pas, on doit faire comme s'il n'est pas comme ça. Et le contraire, on est très, très embêté. Il faut comprendre qu'effectivement, la Torah, elle est divine. Donc forcément, quand l'infini apparaît dans le monde fini, c'est impossible que tu aies un message cohérent où tout le monde est d'accord. Il y a un exemple que j'ai montré un milliard de fois, bientôt un milliard de fois ici, pas présent dans ce bouquin-là. Pour aller nouveau, c'est intéressant, d'accord ? On va prendre Shmuel. Quelle forme tu vois ? Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur ? La base. Tu pourrais jurer ça ? Ne jure pas. D'accord. Mais tu es d'accord que c'est la base qui est plus grande. Israël, qu'est-ce que tu vois ici ? Un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur ? La hauteur. Tu pourrais jurer cela. Israël peut jurer que c'est la hauteur qui est plus grande que la base et Shmuel peut jurer que c'est la base qui est plus grande que la hauteur. Alors, qui a raison ? Et moi, j'ai dit les deux hauteurs. On n'a pas rien compris. C'est un trapèze. On va arriver au concret. En tout cas, déjà, tu comprends que même la réalité physique, elle te montre qu'il y a des points de vue différents. Pour la complexité, quand on parle de Dieu, la spiritualité, c'est normal qu'il y ait des points de vue. Il y a des sphères, il y a des axes. Le monde spirituel est extrêmement complexe. Le monde matériel n'est qu'une pâle image grossière du monde spirituel. Et si on voit à quel point le monde physique est complexe, tu peux maintenant comprendre par analogie combien le monde spirituel est aussi complexe. Donc, si dans la matière ici, pour une bête histoire de livre, on voit qu'il y a déjà deux avis différents, à plus forte raison, à me dire de fois, quand on parle maintenant du message de Dieu, qui est tout est vrai et tout vient de Dieu. Quand ça arrive dans ce monde, vu qu'on est un monde qui est fini, il n'y a pas ici l'unité du Dieu qui est présente de façon claire. Forcément, ça arrivera dans un monde fini à des images différentes. Comme on dit les sages d'Israël, qui est pas tiché, il faut être celle-là. 70 faces à la Torah, comme un marteau qui éclate une pierre. Toutes sont vraies, tout vient de la même pierre, mais c'est différents éclats. Maintenant, tu dis, ok, maintenant, si moi je fais comme l'un et pas comme l'autre, peut-être que je suis dans l'erreur. Qui me dit que c'est comme ça ? Ça, on a déjà tout à fait un autre point qui n'a rien à voir. Tout est vrai. Maintenant, au niveau de la pratique, pratique, c'est la halakha. La halakha, il y a des lois, comment on fixe la halakha ? C'est 20, 30 ans d'études, assiduant un chival pour arriver à voir la finesse des choses, dans quel cas on fait comme ci, dans quel cas on fait comme ça. Et on a les grandes décisions de chaque génération qui vont fixer la halakha, etc. Et il s'avère qu'il y a des choses que pour nous, par exemple, on n'a pas le droit de faire ou on fait, il se peut qu'il y a 1000 ans, c'est tout à fait le contraire. Par exemple, un des plus grands décisionnaires, c'est Maïmonide. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons absolument pas comme Maïmonide. C'est aberrant de faire comme ça. Maïmonide dit, quelqu'un qui est dans la soukha, alors il se balade un peu, il fait la halakha. Il tourne encore un peu, allez, il refait la halakha. Il tourne encore un peu, il refait la halakha. Vu qu'il fait ça aujourd'hui, on dit, bah, halbatala, ben, ils sont en vain, tu as pris le nom de Dieu en vain, tu as transcrit le troisième et dit commandement. Mais Maïmonide, il le faisait. Laisse Maïmonide tranquille, ça n'a rien à voir. La halakha n'est pas fixée comme Maïmonide. Maïmonide, il est au paradis et pour ses brachotes, il n'y a aucun problème. C'est une mitzvah qu'il faisait. Pour toi, c'est un péché. Mais Maïmonide, s'il le faisait, alors moi, tu n'as rien compris, mon cher ami. La halakha, elle avance dans l'histoire. D'abord, il faut comprendre le point de vue juif. Il y a une providence divine qui fait que Dieu gère la halakha et il fait en sorte que ça est dans un certain sens. Deuxièmement, lorsque la Torah est donnée au peuple de l'histoire, les anges se sont révoltés. Ils n'ont pas voulu que Dieu donne la Torah. Pourquoi ? Parce que Dieu a donné la Torah aux hommes que les hommes la fixent. Et des fois, contrairement à ce que Dieu veut. Contrairement à l'histoire, c'est marqué dans le traité Baba Metsiya, là-bas, il y avait une discussion entre Abilézer et Rabbi Yoshua sur Tanosh el-Akhnaï, un four qui est fait de poterie et qui a été cassé. Un four de poterie, si un lézard mort l'a touché, il devient impur. Aujourd'hui, on est tous impurs. Mais à l'époque, il y avait la pureté et l'impureté. Donc, les gens qui étaient purs ne pouvaient pas manger un pain qui a été cuit là-dedans. Comment on fait pour le purifier ? On le casse. On a une idée. On va le casser en lamelle avec une scie. Après, on va le recoller, le cimenter. Et on a de nouveau le four. Deuxièmement, je le casse. On l'a cassé, on l'a réparé. Est-ce qu'il revient à son état antécédent d'impureté ? Ou bien non ? C'est un nouveau four et il est pur. Discussion entre Rabi Shua et Rabi Eliezer. Rabi Shua dit, je ne sais plus, on va dire qu'il dit impur et Rabi Eliezer dit pur. Dans Rabi Eliezer, il avait avec lui, on a une notion dans le tabule qui s'appelle qu'on fixe à l'akha d'après la majorité. Ok ? Rabi Shua dit, comme la majorité, impur. Rabi Eliezer dit pur. Rabi Eliezer dit, impur, on est majoritaire, plutôt que c'est nous qu'on a raison. Il dit, si j'ai raison, Rabi Eliezer dit, que ce carubier se lève, court 400 mètres et son racine. Le carubier se lève, il se met à courir et hop, et son racine de l'autre part. Miracle ! Nous, on verrait ça aujourd'hui, un rabbin qui dit, si j'ai raison, que le sapin se lève et se met à courir, on fait abouda-bouda, d'accord ? Il est génial ceci. D'accord ? Voilà, c'est ma chiare. Rabi Eliezer dit, mon cher ami, on n'a même pas des preuves de carubier. La Torah, elle a dit, on fixe l'alakha d'après la majorité. La Torah, elle a dit, après la majorité, comme ça on va. On est majoritaire, t'as tort. Il dit, si j'ai raison, que cette rivière qui descend maintenant s'arrête, remonte dans l'autre sens. Elle s'arrête et monte dans l'autre sens. Il dit, arrête de m'amener des excédés, on n'a même pas de preuves de rivière. N'importe quoi, on va les faire à la majorité. Il dit, si j'ai raison, que les murs du Bet Hamidrash tombent, se mettent, comment ça descend ? Rabi Eliezer dit, halte, c'est pas votre affaire. Les sages d'Israël discutent, c'est pas votre affaire. Remontez. Les murs se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Si on remonte, c'est un manque de cavote pour Rabi Eliezer. Si on ne remonte pas, si on tombe, c'est un manque de cavote pour Rabi Eliezer. On reste comme ça. Et c'est depuis ce jour-là que les murs du Bet Hamidrash sont tordus. On apprend qu'à l'époque, les murs étaient tordus. À la fin, Rabi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit, Rabi Eliezer a raison. Une voix sort du ciel et dit, Rabi Eliezer a raison. Alors, il a raison ou il n'a pas raison ? Rabi Eliezer a dit, et comme ça a été fixé à l'Akha, comme Rabi Eliezer et Rabi Eliezer était excommunié. C'est ce qu'en Rabi Eliezer, c'est le Gilgul du Moshe Rabbeinu. Phénoménat, il était géant en Torah, excommunié. Et quand il est mort, ils ont mis une pierre sur son cercueil pour dire l'excommunié. Terrible. Parce qu'il va contre la Torah qui a dit que la Torah était donnée aux sages d'Israël. Dagmar a posé la question, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment ? Il a souri, il a dit, mes enfants m'ont vaincu. Moi, je dis que Rabi Eliezer a raison, ils disent, non, tu n'as pas raison. Dieu, ce n'est plus chez toi, c'est chez nous. Et Dieu dit, vous m'avez vaincu, vous avez raison. L'Akha, ce n'est plus maintenant dans les concepts. Il lui dit comme si il lui a eu une concept. Autre chose, qu'on doit faire, il y a des lois qui fixent. Comme par exemple, on va d'après la majorité. Ce n'est pas la seule, il y a beaucoup d'autres lois, d'accord ? Dans Trésion Lédrine, il s'est écrit que les saints d'Israël ont voulu dire que le roi Solomon n'avait pas part au monde futur. Le roi Solomon, très très grand sadique. Mais il y avait des trucs qu'il avait écrit, ils ont commencé à juger, je crois qu'on va le mettre, on va dire que c'est partie des rois, il y a plusieurs rois qui n'ont pas part au monde futur. Mettre le roi Solomon là-bas. Il y a un feu qui descend du ciel, qui commence à dévorer les sièges. Ils ont dit qu'elle n'est pas dans le ciel, la Torah, elle est là. Si on pense que maintenant il n'a pas part, il n'a pas part. Vient le roi David, le roi David devant eux. On est mille ans plus tard. Je vous demande de ne pas ôter mon fils au roi Solomon du Orlam Abba. Ne pas écrire cela. Pour finir, ils n'ont accepté pas un coup du roi David. Ils ont pensé qu'effectivement, on pose la question, qu'est-ce qui vient le roi David maintenant voir les saints d'Israël pour qu'on dise maintenant quand on fait de la pub ? Le roi Solomon, Dieu serait très très bien s'il n'a pas au Orlam Abba ou il n'a pas au Orlam Abba. Il y est. Si les juifs peuvent écrire ce qu'ils veulent, ça ne change rien. Ça change tout. Si les saints d'Israël ont écrit le roi Solomon n'a pas part au Orlam Abba, on aurait pris le roi Solomon qui est là-bas avec le bon Dieu au paradis, avec le roi, etc. Roi Solomon, extraordinaire, en enfer. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Les sages d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? On est mille ans plus tard, ça fait mille ans que je ne vous paradis. Laisse-moi ici. Habibi, la Torah n'est pas dans le ciel et là en bas, c'est eux qui fixent. C'est ça que les gens ne voulaient pas. Pourquoi ils ne voulaient pas qu'on donne la Torah au peuple d'Israël ? C'est fini, on perd tout, on n'a plus... C'est plus chez toi la Torah, c'est plus chez Dieu, c'est chez les hommes. Elle est chez les hommes. Les sages fixent, c'est comme ça. Ça, c'est une puissance extraordinaire. Comprendre qu'est-ce qu'on a, c'est quoi les grands d'Israël ? Ça n'a rien à voir avec la question maintenant pourquoi il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes, je l'ai expliqué. Maintenant, comment va la Torah ? Elle va être fixée. Une fois qu'on a fixé ça et c'est pas ça, c'est ça et pas ça. La Torah est fixée comme Juhana Rour. Mais est-ce qu'on fait nous aujourd'hui la Torah comme Juhana Rour ? Très souvent pas. Juhana Rour, il dit quand t'entends le coq sonner le matin, tu fais Tu viens de Paris, t'as entendu une fois le coq sonner le matin ? Moi j'ai mis de Arnauf, c'est Jérusalem. Il y a un voisin dans un bâton, il a mis des coq depuis 5h de matin. Coco Rico ! On l'entend. On peut faire la bracha, d'accord ? Mais depuis quand on écoute le coq pour faire la bracha ? On fait la bracha qui est coq ou pas coq ? Juhana Rour dit que c'est une bracha de la bâton il faut écouter le coq. On ne fait pas comme Juhana Rour. Qui a fixé ça ? La lacha ! Comment ? Bon, d'autres raisons. Ben Noiré, etc. Chaque chose, s'il y a des finesties quoi, comment ? On écoute les grands de notre génération. Celui qui s'amuse à faire comme les rabbins du Moyen-Âge dit mais j'étais beaucoup plus grand moi je suis comme lui, il va en en faire pour ça. Le rabbin va au paradis et toi tu vas en en faire pour ça. Mais je ne comprends pas, le rabbin me l'a fait donc je peux le faire moi aussi. Rien à voir mon cher ami, il y a 1000 ans la lacha elle avance. Rabbi Lézer dont on a parlé maintenant, lui dit qu'on a le droit Shabbat d'aller couper des morceaux de bois du bois avec une hache d'accord ? En faire du feu pour faire un couteau pour faire la brizmila. La lacha n'est pas comme lui mais lui il le faisait il le faisait il le faisait alors quoi il est en enfer pour ça ? Il est au paradis mais ceux qui font ça aujourd'hui ils vont en enfer il met à la Shabbat du temps du temps on pouvait le lapider la lacha elle avance d'après des critères qui sont fixés par la lacha elle-même et ça c'est l'affaire des grands post-crimes des grands décisionnaires de chaque génération. Hein ? Non, il était excommunié parce qu'il n'a pas accepté la vie. Ah, pas carré ? Non, pas carré ce chaleur. Non, non. Il était excommunié c'était un grand sale énorme, énorme, énorme. Il n'a pas du talmud terrible. Il était mourant. Et les sagissaires sont venus le voir quand même. Ils se sont mis à deux mètres parce qu'ils étaient excommunisés ils ne sont pas venus le voir. Alors pourquoi vous me voyez vous voulez parler avec toi un peu le torah pourquoi tu n'es pas venu avant ? Il leur a rentré dedans. Il dit je serais très étonné que vous allez tous mourir de mort normale. Et Rabbi Akiva il dit et moi toi tu seras pire que Rabbi Akiva est mort torturée terrible. Pourquoi ? Parce que tu as un cœur grand pour apprendre beaucoup de torah et tu n'es pas venu me voir. Tu sais combien de torah j'ai donné mais il a pris ses deux morts mais deux morts c'est comme les deux rouleaux de Sefer Torah. Je suis plein de torah vous n'êtes pas venu me voir. C'est terrible. Je ne me dis pas par son d'accord vous dites qui c'est Rabbi Lézer ? Phénoménal. Ils l'ont excommunié parce qu'il allait contre ce que la Torah a dit on va d'après la majorité. Mais la voix descend du ciel rien à faire mon cher ami. Ça c'est la force des sages d'Israël. C'est un grand moussard il faut savoir parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans l'histoire de juifs qui ont fait un peu différemment que les sages d'Israël. Et bien grâce à Dieu ils ont été ratatinés. Ils ne sont plus juifs aujourd'hui. On voit disparition. Par exemple les libéraux. C'est les pires ennemis du peuple juif parce qu'ils veulent créer une Torah qui est différente que celle des sages d'Israël. Alors vous me direz mais c'est une très florissante c'est vrai ? C'est une communauté florissante ? Oui. Mais c'est jamais la descendance des premiers. Les libéraux d'il y a un siècle il n'y a plus aucun descendant. D'accord ? Ils sont tous goïs. D'accord ? T'as des nouveaux juifs qui veulent se mettre avec une Goya qui ne veulent pas se convertir. Les libéraux te disent allez on aimer la piscine. Moi j'ai une tante qui est comme ça. D'accord ? Qui est Goya. D'accord ? Elle est convertie par les libéraux. Je ne sens pas juif. On va se tremper dans une piscine à la place de Mikveh. Elle dit au moins qu'elle est Goya. D'accord ? C'est ça les libéraux. D'accord ? Ils inventent une nouvelle. Alors ils n'ont pas de réussite. Ils ont de réussite. C'est très florissant parce que beaucoup de gens sont intéressés par le mi-chemin pour quitter la Torah. Mais ce n'est pas un mouvement juif qui va faire des juifs qui va faire des arrières petits-enfants juifs. Jamais ! Tous ceux qui ont quitté la Torah des sages d'Israël leur descendance est devenue goï dans 99% des cas. Et ceux qui ont écouté les sages d'Israël eux et leurs descendants ils sont jusqu'aujourd'hui. C'est la clé de la pérennité du peuple juif. Ba'ouh Adonai l'Olam Amen v'Amen Abonnez-vous !